Aujourd'hui, le 9 octobre, l'INJS ouvre ses portes. Les activités ont été préparées par les enfants et leurs professeurs et les éducateurs. On a commencé par un cours d'initiation à la langue des signes française, LSF. Depuis quelques années, l'INJS travaille un projet musique et handicap, musique et surdité. On développe des ateliers qui travaillent essentiellement sur les rythmes, les percussions, les basses et sur la découverte musicale et la pratique musicale. Cette exposition, ce sont les dessins originaux de Pénélope, qui est une auteure, illustratrice, qui travaille depuis plusieurs années à la mise en image de la langue des signes. Et puis, on a pu voir qu'on arrive très spontanément à créer un effet d'ensemble, un effet de groupe. Et les participants sont vraiment ensemble et parlent, j'allais le dire, parlent d'une voix musicale.